Bonjour à tous, et bien je vous propose de prendre encore un instant ce matin, spécialement pour notre maman du ciel, pour l'aimer, pour la consoler, pour la prendre dans nos bras, pour lui dire qu'elle est importante pour nous, que c'est notre mère, que c'est notre reine, que c'est notre modèle, et vraiment pour consoler son cœur blessé par toutes nos offenses, toutes nos méchancetés, pour elle et envers son fils Jésus. Ce temps d'amour et de réparation, nous allons lui offrir, au nom de tous les hommes de tous les temps, et spécialement au nom des âmes du purgatoire, au nom des agonisants, au nom des pécheurs obstinés, au nom de toutes les âmes de l'Église, et au nom de toutes les âmes qui ont perdu la foi en la miséricorde de Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvée, et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, et je te supplie de venir tout faire en moi, tout au long de ma vie, tout au long de cette journée, et bien particulièrement dans ce moment, et bien t'emparer de mes paroles, et viens toi-même, et bien aimer ta maman à travers ma bouche. Remplis vraiment mon âme de ton amour à toi, pour que je puisse le déverser sur ta maman chérie. Viens vraiment l'envelopper de ta présence, de ta lumière, de tes grâces, de tes bénédictions. Et bien Marie, c'est complètement humide à Jésus, que je prends ses paroles, ses mots affectueux, ses mots tendres, son amour, et que je viens tout offrir, en union de l'amour de Jésus, de tous ces actes d'amour qu'il a mis dans la création, dans la rédemption, et dans la sanctification. Je viens ajouter, et bien l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit, tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps, tous les actes d'amour des personnes qui ont vécu, qui vivent, et qui vivront dans la divine volonté de Jésus. Je viens te recouvrir de cet amour, pour vraiment consoler, et bien ton cœur blessé par nos outrages, par nos méchancetés. Je veux vraiment, et bien, à cet amour, et bien greffer, mais je t'aime pour toi Marie, au nom de tous. Je voudrais te remercier infiniment Marie, pour tout ce que tu fais, pour chacun de nous, et je voudrais vraiment, et bien, te remercier avec les remerciements les plus parfaits, avec les remerciements même de Jésus. Merci, et bien, pour vraiment ta présence à nos côtés, à chaque instant. Merci, et bien, pour ta douceur, ta patience, parce que tu nous relèves après chacune de nos chutes, et que tu nous présentes, et bien, tes bras, et tu attends, et bien, qu'on se jette dans tes bras pour nous consoler, pour nous ramener à notre place d'enfant de Dieu. Alors, merci pour tout ce que tu fais, merci d'être le trait d'union entre le ciel et la terre, d'être la corps édemptrice. Merci de nous avoir donné ton fils Jésus. Merci d'avoir vécu, et bien, acte après acte, dans ce martyr de l'intention, de l'attention, et d'être constamment, et bien, dans la divine volonté. Merci d'avoir éclairé le monde par la lumière même de Jésus, qui a coulé à travers toi, à chacun son, et qui continue à couler à travers tout ce que tu es Marie. Merci, et bien, de désirer, plus que ta propre vie, et bien, notre salut, plus que la vie de ton enfant, notre salut. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, vraiment infiniment merci, avec le remerciement de Jésus, au nom de tous. Et pardon, Marie, vraiment, pardon, je me jette à tes pieds, je viens dans tes bras pour te consoler, pour réparer ton cœur humilié et blessé par nos mauvais comportements, par nos froideurs, nos indifférences. Toutes les fois, nous faisons souffrir Jésus, c'est toi qui souffres, Marie, aussi, en union avec Jésus. Alors, pardon, pardon également pour les outrages qui te sont adressés personnellement. Pour les méchancetés, pour les sacrilèges, pour ces paroles, et bien, qui te jettent hors de nos vies, Marie. Vraiment, c'est au nom de tous que je viens te demander pardon. Et en ton honneur, Marie, et bien, je vais lire maintenant trois paroles de saint pour aujourd'hui. Nous avons une parole de saint Padré Pio qui nous dit ceci. Voilà, nous savons que la foi, la charité et l'espérance sont les trois vertus théologales indispensables pour que notre âme puisse vraiment évoluer et grandir en sainteté. Alors, vraiment, le rosaire, Padré Pio nous dit que vraiment le rosaire, c'est quelque chose qui va nous aider à nous rapprocher, à nous faire grandir, à nous édifier. Et que vraiment, le rosaire est la synthèse à la fois de notre foi, de notre charité et est le soutien de notre espérance. Donc, il nous invite à tous les jours, et bien, pour en dire notre chapelet et à nous unir à Marie et Jésus, mystère après mystère, à rester à côté d'eux et à les honorer, vraiment, à les remercier au nom de tous, à leur demander pardon au nom de tous, à découvrir de notre amour, unis à leur amour au nom de tous. Nous avons une parole de saint Bernard de Clairvaux qui nous dit ceci. « Si tu la gardes dans ta pensée, point de faux pas. » Donc, si tu gardes Marie dans tes pensées, si tu essaies vraiment de ressembler à ta maman du ciel, et bien, tu ne pourras pas chuter parce qu'elle sera constamment à côté de toi. Marie, comme Jésus a besoin d'être invitée, elle attend vraiment, elle respecte notre liberté de l'accepter ou de la rejeter dans notre vie. Alors, vraiment, Marie, elle est là. Et quand nous chutons, bien, nous tend la main, libre à nous de nous relever tout seul ou de prendre sa main pour être vraiment guidée, vraiment au bon endroit. Parce qu'elle seule va nous amener vraiment dans notre patrie céleste. Et vraiment, si on garde Marie dans nos pensées constamment, et bien, nous ne chuterons pas. Nous ne ferons pas de faux pas. C'est vraiment comme dans les 24 heures de la Passion. Et bien, Louisa nous donne le conseil avant chacune de nos actions. Ou vraiment, quand nous voyons que nous sommes aux prises des tentations du monde, que vraiment, que nous chutons, que nous avons de mauvaises pensées, que notre âme est perturbée par des choses, voilà, purement humaines. Et bien, vraiment, elle nous conseille de faire appel à Marie et Jésus en disant cette phrase, Marie, Jésus, je vous recommande mon âme. Et vraiment, quand on appelle Marie, et bien, on éclipse les forces des ténèbres. Vraiment, Marie est là. Et de par sa lumière qui est éblouissante, qui est vraiment la lumière même de Dieu, et bien, les démons partent. Et vraiment, n'osent pas rester en présence de Marie, tout comme en présence de Jésus. Donc, vraiment, le simple fait d'invoquer le nom de Marie met déjà en fuite les forces du mal. Et donc, vraiment, nous évite de faire des faux pas et nous garde droit dans la lumière de Dieu. Alors, nous avons une parole de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Bien sûr, ce n'est pas seulement une répétition de Notre Père ou de Je te salue Marie, non. C'est vraiment rester unis à Marie et Jésus pendant toute la vie de Jésus, vraiment depuis sa conception dans le ventre de Marie jusqu'à son ascension, jusqu'à l'assomption de Marie et vraiment jusqu'au mystère de la passion, de la gloire de Jésus et de Marie. Donc, c'est vraiment un accompagnement. Et nous recevons mystère après mystère, et bien, tous les fruits attachés à chacun de ces mystères. Donc, c'est ça qui est incroyable. Voilà, si nous venons près de Jésus, près de son étable, et bien, nous pouvons demander à Jésus, et bien, donne-nous ton humilité. Nous te voyons là, dans des petits draps, il fait froid. C'est une étable avec plein de courants d'air, des toiles d'araignées. L'endroit est sale et l'endroit est vraiment froid. Et bien, vraiment, viens nous guérir de nos froids, de nos indifférences. Et donne-nous, Jésus, ton humilité. Nous te prenons dans nos bras et nous te demandons, et bien, de faire rejaillir ta lumière, ta lumière de vie, Jésus, dans nos cœurs et dans le cœur de tous les hommes, de tous les temps. Marie, nous venons près de toi et te remercier pour Jésus, d'avoir donné la vie à Jésus. Nous te remercions avec le remerciement même de Jésus. Et Jésus, nous te remercions, et bien, de nous donner Marie comme maman. Vous voyez, nous pouvons faire cela, mystère après mystère, être vraiment tout près, nous imaginer vraiment dans la scène avec eux. et demander vraiment, parce que quand nous mettons nos pensées, et bien, en union avec celles de Jésus et de Marie, que nous venons vraiment tout près d'eux, mystère après mystère, et bien, notre âme reçoit les fruits attachés à ces mystères. Et vraiment, il y en a de nombreux. Donc, vraiment, notre âme est lavée au fur et à mesure des prières, des avés et des paternes. Donc, c'est vraiment magnifique. Et nous honorons, et bien, à la Vierge Marie, nous honorons Jésus. Et nous recevons beaucoup de grâce. C'est pour ça que beaucoup de saints, et bien, ont trouvé la voie de la sanctification par la récitation des chapelets, par la récitation du rosaire. Et vraiment, au plus, nous sommes unis, nous sommes vraiment présents avec Marie et Jésus. Et bien, au plus, nous allons trouver de la joie à être vraiment tout près d'eux, mystère après mystère, et à réciter ces chapelets. Parce que vraiment, si nous sommes déconnectés, que nous ne sommes pas unis, et bien, le temps peut être long, et vraiment, ces prières ne porteront aucun fruit. Donc, nous pouvons vraiment remercier ces trois saints pour leur dévention mariale, et refaire, et bien, leurs trois vies dans la divine volonté de Jésus, en replongeant, et bien, leurs pensées, leurs paroles, leurs regards, voilà, tout ce qu'ils sont, tout ce qu'ils ont fait, depuis leur conception jusqu'à leur mort. Et ces trois vies, toutes refaites, toutes divinisées, ces saintetés, toutes divinisées, nous allons les offrir maintenant, au pied du trône de la Trinité Sainte, pour un surcroît de gloire, et pour vraiment une pluie de bénédiction, et de grâce sur les hommes, sur chacun de nous, sur la création et dans le ciel, pour les hommes du purgatoire. Nous pouvons demander à ces trois saints, et bien, également, d'intercéder pour nos intentions de prière, celles que nous avons déposées sur cette chaîne, celles que nous gardons dans nos cœurs, et vraiment qu'ils puissent nous obtenir, et bien, la grâce de la vie dans la divine volonté, et que vraiment, nos vies puissent répondre au plan divin de Dieu. Marie, et bien, entend également nos prières, elles sont déjà dans tes mains, elles sont déjà dans ton cœur, travaillez-y, vraiment, en union avec Jésus, pour que vraiment, nous soyons de bons et dignes instruments entre ses mains, et que nous puissions vraiment travailler jour après jour à l'avènement de son royaume. Alors, Jésus, maintenant, dispose nos cœurs pour que nous puissions recevoir la parole de vie que tu vas nous donner, la faire fructifier, la faire grandir, la laisser s'infuser partout dans nos cellules, y penser tout au long de la journée, pour que notre âme, et bien, se transforme, que nous puissions nous rapprocher chaque jour davantage de toi, et t'aimer toujours plus, Seigneur. Donne-nous cette parole, parle à travers ma bouche, et envoie-moi ton Esprit Saint, Seigneur. Alors, voici la parole d'aujourd'hui. Dans la détresse, tu as crié, je t'ai sauvé. Et bien, le Seigneur nous dit à chacun de nous, il s'adresse à chacun de nous, en disant qu'il nous entend toujours, que nos prières sont reliées directement à son cœur, qu'il nous aime infiniment, et que quand nous crions vraiment, que nous sommes dans la détresse, dans la souffrance, le Seigneur nous voit, nous entend, il unit ses souffrances aux nôtres, il vient porter la croix avec nous, et vraiment, il nous redonne la ressemblance que nous perdons quand nous nous plongeons dans sa volonté propre. Donc vraiment, il vient nous sauver, il vient nous sauver, nous retirer des ténèbres ici, nous remplir de sa force, de sa lumière, de son amour. Et vraiment, nous pouvons demander au Seigneur, et bien, la constance dans la prière, de pouvoir rester constamment dans sa lumière, et de ne pas, par nos volontés propres, nous perdre dans les choses sombres de ce monde, parce que le Seigneur nous entend, qu'il entend, qu'il voit nos détresses, et qu'il désire sauver chacune de nos âmes. Et bien, je vous souhaite une très belle journée, et soyez tous bénis dans la divine volonté de Jésus. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501